Nouveau numéro du journal de l'économie, très ravi de vous savoir au rendez-vous. Merci d'ailleurs de votre fidélité à SICA. Voici pour commencer un aperçu du menu. Nouveau financement du FMI au profit du Maroc. Il porte sur 2,97 milliards de dollars. La production mondiale de coton pourrait baisser de 2% en 2018-2019. C'est ce que prévoit le comité consultatif du coton. Enfin, le panel Malabo-Montpellier plaide pour l'adoption de l'irrigation pour réaliser les ambitions agricoles en Afrique. 2,97 milliards de dollars. C'est la somme que le FMI va débloquer au profit du Maroc. Ceci dans le cadre d'une ligne de précaution et de liquidité de 2 ans visant à offrir une assurance au royaume shérifien contre les chocs extérieurs. Ce financement qui va être exécuté à hauteur de 1,113 milliard de dollars au cours de la première année d'exécution devrait également permettre d'appuyer les efforts des autorités marocaines en matière de renforcement de la résilience de l'économie et de la promotion d'une croissance plus élevée et plus inclusive. Il faut dire que le programme de lignes de précaution et de liquidité avait été mis en place par le FMI en 2011 pour répondre de manière plus souple aux besoins de liquidité de pays membres qui affichent des paramètres fondamentaux sains et un bilan solide en matière d'exécution de la politique économique mais qui restent vulnérables à certains égards. – Les conseils d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières et du dépositaire central de la Banque de Règlement ont un nouveau président. Il s'agit de Dr Parfait Kouadio Kouassi. Il arrive à la tête des deux institutions sous-régionales suite à la démission de Pierre Atepa Goudiabi. – Dr Parfait Kouadio Kouassi, désormais président des conseils d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières et du dépositaire central de la Banque de Règlement. Docteur en pharmacie et diplômé de l'Institut de biochimie de Paris-Orsay, Dr Kouassi, avant cette nouvelle nomination, représentait depuis 2017 la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, dont il est le premier vice-président au conseil d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières et du dépositaire central de la Banque de Règlement. Depuis juin 2018, il conduit aussi les travaux des comités d'audit et de risque en tant que président. Le nouveau président des conseils d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières et du dépositaire central de la Banque de Règlement a par ailleurs été de 2009 à 2017, PDG de la société GOMPCI, groupement pharmaceutique de Côte d'Ivoire, et administrateur général adjoint de DPCI, distribution pharmaceutique de Côte d'Ivoire. Élu en 2005, président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, Dr Parfait Kouadio Kouassi, qui a assuré deux mandats successifs jusqu'à fin 2012, a entre autres conduit le processus d'harmonisation des législations pharmaceutiques dans l'espace UMOA. Il a enfin présidé de 2008 à 2011 l'inter-ordre des pharmaciens d'Afrique et fut le premier président de la conférence des présidents d'ordre de pharmaciens de l'UMOA. Aujourd'hui, l'homme qui préside désormais la destinée des conseils d'administration de la BRVM et du DCBR entend travailler à la mise en œuvre de la vision et des ambitions des deux structures. Dr Parfait Kouadio Kouassi inscrit sa nouvelle mission sous le signe de la poursuite de la politique de développement des deux institutions entamées sous la houlette de son prédécesseur, Pierre Atepa Goudiabi, démissionnaire. En 2018-2019, la production mondiale de coton pourrait marquer légèrement un ralentissement. Selon le comité consultatif du coton, la récolte de la fibre va attendre 26,1 millions de tonnes, soit 2% de moins qu'en 2017-2018. Cette baisse s'intervient après deux années successives de hausse. Pourtant, plusieurs régions comme la Chine, le Brésil, l'Afrique de l'Ouest, l'Ouzbékistan et aussi la Turquie devraient connaître une amélioration de leur production. Il faut dire quand même que leurs efforts sont insuffisants pour compenser les baisses prévues du côté des États-Unis, de l'Australie, de l'Inde et du Pakistan. En ce qui concerne la consommation, elle devrait s'établir à 26,7 millions de tonnes en 2018-2019, alors que les stocks mondiaux pourraient se chiffrer à 18,2 millions de tonnes à cause d'une baisse des stocks chinois à leur plus bas niveau depuis 2011-2012. L'irrigation serait-elle la solution miracle pour booster le secteur agricole en Afrique ? On pourrait répondre par l'affirmatif si l'on considère les conclusions du rapport du panel Malabo-Montpellier, un rapport intitulé Waterwise Smart Irrigation Strategy for Africa. Ce rapport révèle notamment que l'irrigation doit être au cœur des priorités pour les secteurs publics et privés. Dans son rapport dénommé Waterwise Smart Irrigation Strategies for Africa, le panel Malabo-Montpellier préconise que l'irrigation, qui fut longtemps considérée comme la pièce manquante du puzzle de l'agriculture en Afrique, soit au cœur des priorités pour les secteurs publics et privés. Selon ce panel, une telle démarche va contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire, de la résilience et des moyens d'existence des agriculteurs dans le contexte des changements climatiques, tout en impulsant une transformation agricole du continent. Et cette démarche est d'autant plus urgente qu'en l'absence d'investissement dans les dispositifs d'irrigation, la part de personnes en proie à la fin sur le continent pourrait augmenter de 5% d'ici à 2030 et grimper à 12% d'ici à 2050. À en croire le rapport d'experts, l'irrigation agricole présente une importante marge de progression dans la mesure où seulement 6% des terres cultivées sont irriguées en Afrique, contre 37% en Asie. Cette part modeste est concentrée pour près de deux tiers dans cinq pays que sont l'Egypte, le Maroc, le Soudan, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Le panel Malabo-Montpellier souligne que le potentiel d'extension de la petite irrigation est estimé à 30 millions d'hectares pour les motopompes, 24 millions d'hectares pour les pompes à pédales, 22 millions d'hectares pour les petites retenues et 20 millions d'hectares pour les déviations d'eau. Un potentiel que les gouvernements sont appelés à réaliser en déployant des investissements à long terme dans l'extension et la réhabilitation des infrastructures d'irrigation. En ce qui concerne le secteur privé, il devrait également, selon le panel Malabo-Montpellier, s'investir dans la construction et l'amélioration des réseaux d'irrigation et de la maintenance des dispositifs. Il pourrait également agir au niveau de la conception et de la diffusion des technologies innovantes d'irrigation qui sont adaptées aux petits exploitants et susceptibles d'améliorer la productivité agricole. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve juste après la pause pour la suite. Bienvenue à vous, Kazmi Kouidio. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Guinée-Conakry et c'est bien sûr pour nous intéresser au budget général de l'État exercice 2019. Comment est-ce qu'il se présente ? C'est bien ça Inès, il faut dire que la Guinée-Conakry a présenté, comme beaucoup de pays au niveau de la sous-région, a présenté également son budget exercice 2019 au parlementaire. Et selon les informations issues de la note de cadrage et des documents qui cadrent cette loi des finances, la Guinée-Conakry va élaborer ce budget et va l'exécuter dans une succession de tensions. En effet, selon les analystes, le budget est élaboré dans une certaine austérité, pendant qu'au niveau du monde, de l'univers des travailleurs, notamment des enseignants, la crise au niveau de l'augmentation et des revendications salariales ne fait que grimper tous les jours. Et donc, c'est dans cette ambiance-là que la Guinée a élaboré sa loi des finances pour le compte de l'exercice 2019. Et selon, vous l'avez dit, comment cela se présente, selon cette note de cadrage, c'est que la Guinée a mis un point d'honneur sur un certain nombre de ministères qui forcément ne pourra pas satisfaire aux revendications des grévistes et ceci risque de perturber un peu l'année 2019. En tout cas, on restera attentifs à cette information. Pour l'heure, il faut déjà dire que le pays a répondu favorablement à cet exercice en fin d'année. Alors, précisément, sur quelle base les prévisions qui ont été faites, ont-elles été élaborées ? Alors, merci Inès, il faut déjà dire que c'est sur la base de la succession de tous les acquis des dix dernières années, notamment de l'année budgétaire 2018 où le pays a affiché un taux de croissance des meilleurs autour de la Guinée en train de terminer. En entendant les documents pour certifier ce taux de croissance, la Guinée est en train de terminer l'année 2018 sur un taux de croissance de l'ordre de 5,2%. Et pour le compte de l'année 2019, il a été élaboré un taux de croissance de 5,9% pour le pays, ce qui est largement au-dessus. Donc, de la norme communautaire. Au-delà de ça, il faut déjà dire que le taux de répression fiscale va grimper un tout petit peu. En tout cas, la pression sera là, autour de 13,7% pour le compte de l'année 2019. Apprentons donc des documents officiels et tout ceci va se passer avec une stabilisation du taux de change de 9,825 francs guinéens pour un dollar, ce qui prouve véritablement que le taux d'infraction sera un peu élevé, en tout cas légèrement au-dessus de la norme communautaire qui est de 3%. La Guinée va afficher un taux d'infraction moyenne de 8,02% pour le compte de l'année 2019. Alors, un mot maintenant sur les prévisions de recettes des régies financières. Merci Inès. Il faut dire que la Direction nationale des impôts va donc batailler du pour pouvoir mobiliser 8 665,09 milliards de francs guinéens pour le compte de l'année 2019, contre 7 363, soit une augmentation de 17,6%. Pour le compte du Trésor, c'est plutôt la descente aux enfers parce que cette régie va connaître une baisse de moins 36,80%, soit une mobilisation autour de 1 225 milliards de francs guinéens. La Direction générale des douanes, quant à elle, va augmenter sa cagnotte à hauteur de 26,21% pour le compte de l'année 2019, soit une mobilisation autour de 7 536 milliards de francs guinéens, soit un tableau qu'on peut donc dire un peu positif pour le compte de l'année 2019. On annonce les autres recettes, c'est-à-dire tout ce que les partenaires techniques et financiers vont donc apporter en termes de lègue et de dons autour de 1 425 milliards de francs guinéens, soit une augmentation de 5,8% pour le compte de l'année 2019. Donc voilà un peu comment va se présenter ce tableau pour ne pas citer ces différents apports au niveau du budget, soit un total pour la loi des finances 2019 de 19 332 milliards de francs guinéens pour le compte de l'année 2019. C'est ce que la Guinée va essayer de faire en attendant véritablement qu'on puisse assister à des dépassements au niveau de certains ministères, à des dépassements au niveau des institutions de la République pour ne citer que ces différents cas qui viendront perturber un temps soit peu l'activité au cours de l'année 2019 dans ce pays-là. Merci beaucoup Kazmik Pédio, merci pour toutes ces explications. Je vous souhaite déjà un joyeux Noël. À vous de même. Et à mercredi. Voilà chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. À vous aussi, je souhaite un très joyeux Noël, bien sûr en compagnie des programmes de SICA. À mercredi.